Vendredi 3 novembre 2023, France 2 va diffuser le concert exceptionnel des 30 ans de Taratata. A cette occasion, Nagui avait répondu aux questions de télé 7 jours, le 16 octobre 2023. Il avait fait une révélation sur la tenue qu'il portera pour cette soirée importante. C.S.T. une soirée exceptionnelle que s'apprêtent à vivre les fans de Taratata. Vendredi 3 novembre 2023, France 2 va diffuser le concert auquel ont participé plus de 80 artistes. Et de Chirana Nile Rodgers ou encore Juliette Armanet ont tous répondu favorablement à l'appel lancé par Nagui pour fêter en grande pompe les 30 ans de cette émission phare de France Télévisions. Je souhaite de tout cœur que cet anniversaire soit vu par le plus grand nombre, avait expliqué en octobre celui qui aura le rôle de maître de cérémonie, juste avant l'enregistrement de cette émission à Paris La Défense Arena. En tout, ce sont 84 artistes qui ont offert 3 heures 30 de concert devant 40 000 personnes. Objectif, récolter 1,2 million d'euros en faveur de la Fondation pour la Recherche Médicale et la Lutte contre le Cancer. Pour faire la promotion de cette émission spéciale, Nagui avait accepté de répondre aux questions de nos confrères de télé 7 jours, le 16 octobre 2023. Il avait été interrogé sur le look qu'il portera pour ce concert. Comme il a l'habitude de le faire, il a opté pour des baskets qui devraient être très colorées. Vous savez que les baskets que je porte pour le concert des 30 ans ont été créées, personnalisées et offertes par Christian Louboutin, a-t-il ainsi lancé dans un premier temps. Nagui portera des chaussures conçues pour seulement deux autres personnalités dans le monde. Il ne l'a fait que pour deux autres personnes dans le monde, Beyoncé et Taylor Swift. Pas mal, non ? Cesse-t-il vanter en rigolant, fier et heureux de porter une telle paire de chaussures. Une nouvelle fois, dans l'organisation de ce concert exceptionnel, Nagui a pu compter sur le soutien inébranlable de sa femme, Melanie Page. Elle était installée juste derrière lui, dans l'axe des caméras. Il est hors de question qu'elle ne soit pas là. Je sais toujours où elle est, a-t-il encore confié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada